Au Tibet, à la veille de la commémoration du soulèvement du peuple tibétain de 1959, le régime chinois a annoncé une nouvelle campagne frappée dure. Des moines bouddhistes, des nonnes et des tibétains y compris, certains sympathisants étrangers ont participé à une veillée aux chandelles pour condamner la campagne. Le vendredi 5 mars, les exiliés tibétains à Dharamsala en Inde du Nord ont tenu une procession aux chandelles pour dénoncer la condamnation des tibétains à l'assa par le régime chinois et réclamer leur libération. Les journaux au Tibet rapportent que les autorités chinoises ont annoncé le 3 mars une nouvelle campagne de frappée dure visant à maintenir la stabilité sociale. Les supporters tibétains révèlent que la campagne n'est qu'une série d'arrestations arbitraires, de détentions et de violations des droits de l'homme. L'ordre intervient quelques jours avant le 10e anniversaire du soulèvement tibétain contre la domination du régime communiste chinois en mars 1959. Le congrès tibétain de la jeunesse a pris part à l'organisation de la soirée de veille. Nous organisons une veillée aux chandelles ce soir pour protester contre ces peines et ces condamnations. Nous invitons la Chine à libérer les tibétains, y compris tous les prisonniers politiques tibétains qui sont actuellement emprisonnés au Tibet. Le régime chinois contrôle le Tibet depuis 1950. Depuis lors, la communauté internationale a largement critiqué le parti communiste chinois pour sa répression des libertés religieuses et culturelles des tibétains. Le mois de mars 2008 a vu les protestations les plus importantes au Tibet depuis plus d'un demi-siècle. Des démonstrations de revendications se sont répandues jusque dans les communautés tibétaines des provinces avoisinantes de Chine occidentales.